bibliothèque l'arbre de communion et garnison principale tout cela ne me fait tout cela ne m'indique qu'il n'y a rien qui va y et le flux et le reflux des esprits n'a que peu d'importance vous devez avoir entendu parler de lui si vous cherchez les statuts de purification peut-être le connaissez-vous sous un autre il y a bien longtemps le gardien était un homme indéhéros d'une femme sa sagesse était supérieure à celle de vous et il fut le premier à voir une menace qui risquait de détruire ce que nous avions créé et à sacrifier tout ce qu'il avait pour que notre empire survive il devint une créature magique une extension de la toile elle-même craignant de l'affronter nos ennemis les nétérisses se tournèrent vers des proies plus faciles grâce au sacrifice du gardien et le phare ne fut sauvé la toile est à l'origine de toute magie elle constitue sa source les ensorceleurs comme moi peuvent l'exploiter mieux que les mages là où les ensorceleurs peuvent boire à leur soif les mages ne peuvent que tremper leurs lèvres nous pensions que la toile était éternelle une inépuisable source de vie de laquelle le gardien pourrait tirer sa force mais nous avions tort le gardien dut faire un choix se laisser mourir et laisser il phare ne sans défense ou puiser ses forces dans une autre source c'est ainsi que pour assurer la survie de son peuple le gardien se tourna vers le jumeau sombre de la toile et devint une créature de l'ombre oui bien que je préfère garder le souvenir de l'homme qu'il était je ne suis qu'un historien et mon opinion n'a que peu d'importance allez parler à ceux qui le connaissaient si vous souhaitez une réponse à votre question leurs esprits demeurent toujours en ces lieux c'est aussi ce que pensaient nos chefs ils élaborèrent le rituel de purification afin d'affaiblir le gardien et inscrire les formules du rituel sur cinq statuts une de ces statuts se trouve en ces lieux la statue est à l'intérieur de l'arbre de pierre l'arbre de communion qui fusionne les arbres et la terre ils symbolisaient l'union des peuples elfes et nains dit le pharn pour ouvrir l'arbre une unité équivalente est nécessaire trois elfes et trois nains dit le pharn autour de son tronc à distance égale les uns des autres sans cette harmonie l'arbre ne s'ouvrira pas plusieurs esprits demeurent en ce lieu ceux d'elle fait de nains liés aux gardiens ou proche de l'homme qu'il était son souvenir hante cruellement leurs âmes à tous si vous réussissez à rassembler ces esprits l'arbre s'ouvrira et vous révèlera à ce monde moi je suis différent j'ai fait le choix de rester veillé sur ces parches alors qu'eux sont retenus ici contre leur volonté cela ne l'est malheureusement pas à l'instar du gardien ceux qui étaient liés à lui sont également tombés dans l'ombre leur douleur et leur peine ont engendré une multitude de morts vivants si vous terrassez ces morts vivants les esprits devraient réapparaître même si ce n'est que temporairement oui mais ce n'est pas tout j'ai peur d'être à l'origine d'une autre défense avant de pouvoir amener les esprits à l'arbre de communion vous devrez retirer les seaux placés sur les murs des ruines les flammes spectrales dont les esprits ne peuvent s'approcher oui ce sont des seaux de garde dont la fonction est de protéger et de contenir les esprits dans l'enceinte des ruines afin de préserver le reste du monde de leur corruption les flammes spectrales brûlent d'une lumière qui vous apparaîtra bleu mais pour les esprits de mon peuple leur éclat est insoutenable et ils ne peuvent s'en approcher tant qu'elles seront en place il vous sera impossible d'amener les esprits à l'arbre il suffit qu'elles soient touchées par un vivant pour qu'elles s'éteignent une fois qu'elles seront éteintes rien ne s'opposera au passage des esprits et bien et bien et bien ça a l'air d'être un énorme labyrinthe et ça risque d'être compliqué ou il ya des archives jure mais j'ai un petit peu fouillé quand même tout cela toutes ces archives toute cette bibliothèque je suis curieux potion parche ah bah oui il ya des potions il ya des parchemins tu m'étonnes que je vais fouiller un petit peu Attends pourquoi encore c'est ce qu'il ya des potions oula 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 je prends tout et je referai le tri plus tard quand j'aurai terminé cette zone surtout parchemins parchemins au bénit au bénit pardon parce que le bénit afflige deux des quêtes oh intéressant bien et bien écoutez je vais juste juste faire une coupe sur l'enregistrement ici et et je reviens dans quelques secondes vous n'allez rien sentir vous allez voir ça va aller très vite attention et voilà c'est allé très vite bon alors il ya des morts vivants il y a des morts vivants oui oui il ya des morts vivants je viens les voir mais attend j'ai un sort pour une morts vivants oh ah oui ah oui oh 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 ah oh oh toi 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 c'est toi le danger c'est toi ah mince oula il résiste il résiste on prend énormément de dégâts mais ça peut passer j'aurai peut-être plus gardé mon sort contre les morts vivants euh contre l'huile ah oui bravo 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 tout le monde et bien ça a été compliqué cette histoire et ça va être compliqué il va falloir les ennemis sont proches il va falloir que j'aille loin c'est simple on dit des ennemis sont proches bah soit je me tire soit je recule le plus loin possible ah non mais il ya vraiment des ennemis qui sont très très proche oh là là ça veut dire que je vais devoir sortir rentrer pendant un certain temps ça me pose aucun problème voilà elle a pris tellement de malus par contre aïe 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 cara qui a pris tous les malus du monde ça va tout est parti et j'ai repris euh mes euh mes bonus je vais appeler ça des soeurs bonus en fait au bout d'un moment donc ça il faut que je fasse vraiment attention à utiliser quand on est cas de gros gros combats dangereux alors par quoi va-t-on commencer on va essayer déjà de voir ah un esprit oh un esprit est-ce fait ? en est-ce fini de l'inconscient ? ou le rituel est-il un échec ? cette ombre vit perpétuellement dans le souvenir d'événements passés sans doute depuis son trépas je n'en suis pas certaine mais il est probable que la personne dont il parle soit celle qui est devenue le gardien quoi ? c'est Aneus qui vous envoie ? ce nain grotesque ? bah quelle importance je vous suivrai merci alors il faut que je l'amène dites moi quand je peux continuer en sécurité ah oui il y a les flammes bleues alors il faut que je fasse attention faut que je fasse attention faut que je fasse attention ah ok lumière spectrale très bien je vois ou c'est je peux lui dire que c'est bon esprit vas-y ah voilà et il va se positionner normalement est-ce qu'il se positionne tout seul comme un grand ? oui parfait il se positionne tout seul comme un grand euh je pense que nous allons commencer par tout le côté est dans un premier temps alors le côté est c'est par ici il n'y a pas non c'est pas une porte ce n'est pas une porte demi-tour voilà commençons par là alors attention lumière spectrale ah ok et ça s'éteint ça s'éteint ça sera lui parfait on va toutes les éteindre pour le moment cost light ah ok donc en plus ça s'éteint pas ? ah si elle s'éteinte elle s'éteinte une porte ici on va y aller en douceur ah très bien très bien très bien commençons par cette porte tu vas regretter de nous avoir croisés et j'ai déclenché un piège je suis étourdi on va y avoir squelette, squelette et blême mais squelette s'est considéré comme des morts ils vont je suppose quel gare quand tu veux merci c'est ce blême qui me pose problème voilà voilà parfait eh mais un peu compliqué oh ça m'a l'air d'être bon est-ce qu'il y a un esprit ici ? semblerait-il que non comment ça des ennemis sont proches ? mais non y'a pas d'ennemis proches là je me demande quand même où est-ce qu'il voit des ennemis ? ah ok là ah est-ce que c'était juste lui ou euh ? j'espère que c'était pas juste à cause d'un squelette c'était à cause d'un seul squelette c'est débile c'est vraiment débile c'est vraiment débile celle de la fontaine ah d'accord bon j'ai retourné par là vu que j'ai vaincu le seul squelette qui me permettait pas de me reposer on est d'accord qu'il y a sun pair ici y'a aucun esprit deuxième porte ah arme en peine arme en peine bah belgar s'il te plaît et oh la la il y a il y a un peu euh ah bah d'accord c'est bon alors c'est fini ceinture je prends résidu d'amont peine d'accord et il y a aucun esprit donc c'était vraiment une seule amont peine euh et c'est tout très bien d'accord dernière porte c'était quoi ici ? la chapelle et là des blèmes et ah oui voilà j'aurais dû utiliser ça contre les blèmes j'aurais dû utiliser ça contre les blèmes je suis un peu con bien joué en fait les ça doit être ces monstres là les balles nonnes les balles nonnes qui une fois battues libèrent un esprit j'en suis sûr et j'en suis quasiment sûr et certain bien joué bien joué tout le monde hop oh 25 25 lingots d'adamantium ça vaut très cher ça objet brisé oui je prends ça je prends ça malheureusement l'objet brisé je pense savoir pourquoi il était brisé très bien et là il y a plus d'autre coiffe ah il y a un esprit je le vois pardonnez-moi mon ami vivant je n'avais guère pour habitude d'accueillir mes visiteurs avec des hordes de morts vivants je suis Aneus oh ah cela signifie que vous voulez affronter le gardien soit je vous suivrai ouvrez le chemin oui oui alors le chemin je vais l'ouvrir ne t'en fais pas mais d'abord je vais me soigner et normalement tu peux y aller normalement j'ai tout ouvert si tu vas en en fait si tu vas en bas c'est bon ah oui non il va pas il va pas en bas très bien ah il y a d'autres portes ici ah très bien je découvre quelque chose ok donc il faudrait aussi que j'aille là-bas euh je vais lui dire que c'est bon c'est fermé et il est là viens ok je vais au moins l'accompagner histoire qu'il me fasse pas de bêtises oh à chaque coin c'est pas une blague à chaque coin il va s'arrêter ça va être très long cette histoire qu'est ce que pourquoi tu mais non pourquoi tu fais ça pourquoi tu pourquoi tu fais ça quoi pardon pardon excuse moi on est en train de faire un tour complet là mon pote t'es au courant ah c'est parce que j'ai mais mec mais non mais mec mais quoi mais il fait le tour comme un débile mais c'est pas allumé ça on est d'accord moi je pense qu'il est débile ou alors ou alors ou alors ou alors ah je viens de quoi ok d'accord je je excuse moi je viens de comprendre attendez voilà j'active ça je pense savoir ce qu'est ce que je vais me faire faire en fait c'est c'est des enigmes à la con c'est des enigmes à la con et il y a une porte ici en fait il va prendre le chemin automatique sauf que si je bloque un chemin à mon avis il va prendre l'autre chemin qui lui est qui c'est qui s'offre à lui donc là si j'ai bloqué ce chemin il va aller tout droit c'est ça ce que j'ai compris là je l'ai bloqué la lumière la lumière est allumée et donc du coup c'est ça oh la 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 des énigmes comme ça mais et là il va y aller automatiquement non 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 mais frère 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 ok donc il faut rallumer ça voilà on allume ça il s'en met ici et normalement voilà et il va vers là et là normalement il va automatiquement bien vu c'est validé waouh et ce genre d'énigmes comme ça pas pratique pas pratique du tout donc on va du coup euh bah voilà éteindre et il y a une autre porte ici donc on va éteindre hop et on va ouvrir la porte ouh la la alors je ne me fais pas avoir j'ai eu voilà hop mais vous êtes tous autour de moi voilà comme ça c'est bien et normalement là je vais en supprimer pas mal ah mais pourquoi moi alors attendez j'ai un sort qu'elle a pas venu marcher ah d'accord que je fasse la zone je dois choisir la zone oh la la et y'a kara qui vient de mourir bah attendez bah j'ai pas pu sauvegarder en plus j'en reprends super loin j'ai pas pu sauvegarder je me déteste oh quel gare il fait quoi ? il est étourdi ? il est euh euh quel gare il est étourdi ? il est étourdi ses grands noirs ? il n'a pas rien à faire alors et euh Chandra Jero elle est là Chandra Jero elle est je sais pas où tiens donc on va vraiment devoir faire ça à 3 ça va être si compliqué et si long parce que j'ai pas tout tout compris dans ma vie euh... pour le... pour un sort ah bon et ça c'est quoi ? tout ça d'entraînement bon et lien d'esprit on va quand même fouiller un petit peu cette salle je suis malade je suis... alors non alors attends si je suis malade euh... non euh... trousse de premier secours sur moi même pour éviter la maladie merci alors esprit il brûle il s'ouvre quelqu'un doit arrêter ça personne n'aura donc assez de coeur n'est à Aneus que les douleurs du gardien ne font qu'empirer il avait promis qu'elle cesserait oui ça va bien se passer madame alors toi tu vas aller où ? ah oh 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 il y a un coffre ah... il y a... il y a une faux bah tant mieux bien alors elle est où ? elle est là quel chemin va-t-elle prendre ? elle va prendre le chemin là-bas bah oui le chemin là-bas parce que j'ai oublié de le fermer ok yes très bien ensuite elle va prendre là et ensuite elle va faire le tour donc pour éviter qu'elle fasse le tour comme l'autre comme l'autre débile on va pas se faire voir j'active ça et je lui reparle et normalement elle va tout droit bingo hop j'attends qu'elle passe là j'active ça voilà et normalement bingo et elle va y aller tranquillement se positionner et du coup 3 sur 6 bon on avance on avance on avance je vais quand même checker à cet endroit qu'il y ait plus personne on sait jamais si je rate une porte et tout le côté est est fait et là il y a vraiment personne il y a ici oula oula il y a un piège ici pourquoi il y a un piège ici aïe bah ouais d'accord très bien il y avait un piège alors là il y a autre chose mais je vais pas m'y aventurer pour le moment ce qui est d'ailleurs très étrange bien tout le côté est est fait le côté ouest ah et il y a un blème il y a deux blèmes bon bon celui-là était rapide il y a aucune séquelle j'allais dire il y a aucune séquelle bah maintenant il y a une séquelle bon bon alors il n'y avait aucune séquelle bon la maladie a été combattue et les malus sont partis bon 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 on va continuer tout droit pour le moment je me charge de lui ah il y a des blèmes il y a un squelette ah je suis tourné et Chandra Jero qui toujours ne fait rien il y a un qu'il y a le gars au fond qui ne fait toujours rien lui aussi ah bah oui parce que le terrain non c'est même pas le foot de K en vrai c'est parce qu'il est débile et quoi au fond il y a oh bah Forgeron what ah il sort de là ok il y a une petite pièce ici il y a qu'est-ce que mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais qu'est-ce pourquoi t'es là mon de dieu ta vache on est en train de se faire agro partout le monde c'est trop bien c'est absolument le fun ici oh ok je vais que je vais allez merci bien 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 ça au moins ça a été réglé nous prendre partie des blèmes voilà il y a un ballerone aïe 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 ben oh voilà on prend extrêmement cher dis donc et je vous prends une porte et au secours bon c'est absolument merdier dans mes oreilles je le conçois je l'avoue c'est là je sais pas ce que j'entends allez presque oh non on est tous il y a déjà deux morts pardon allez on peut le battre ah la vache il y a encore un squelette il y en a encore un oh non j'ai été touché il faut repartir de tout ça allez oh non si je perds à cause d'un squelette au secours je vais perdre à cause d'un squelette c'est même pas une blague là oh et c'est lui qui vient de me renverser genre sans deck bravo allez c'est bon y'a plus personne putain quel merdier non y'a plus personne ouais ah y'a des ennemis proches bah écoutez les ennemis proches moi je lui tire parce que là au secours je ne sais pas où elle s'est barée mais c'était pas pratique du tout moi je veux me reposer très très loin les ennemis sont proches non mais au bout d'un moment les ennemis ne sont plus proches euh arrêtez de mentir non mais y'a plus d'ennemis là suivez moi y'a plus d'ennemis là arrête oui non mais euh oui allez voilà parfait ça faut encore aller vachement loin pour se reposer bon demi tour on va voir ce qu'on a ce qu'on peut récupérer surtout pas ce qu'on a eu alors déjà là y'a cette salle là que je voudrais aller voir mais qu'est-ce qu'elle fait cara cara ptm qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que tu veux prendre ? cara qui va ? oui putain cara euh... cara la débile hein cara la débile vraiment débile cara j'espère que t'as pas d'autre idée à la con comme ça suivez moi mais non mais oh c'est bon c'est bon et tout le monde personne se fait courser par je ne sais quoi et personne ne prend initiative alors ici on avait une force et une forge ici on est d'accord on est d'accord là-dessus y'a un coffre parfait réussi bah par contre c'est... ah et en plus y'a un piège objet divers c'est une petite pierre sûrement c'est sûrement une pierre je suis à combien dans mon sac ? 123 je suis encore un petit peu large atelier oui c'est pour faire des trucs mais la flemme et il faut que j'aille dans le réfectoire c'est là où y'avait le... le bel nom côte de squelette alors je suppose qu'il venait d'ici j'aimerais que cara bouge son cul oui oui cara qui a décidé de... cara elle était juste qui est bloqué cara était juste bloqué très bien je... l'incompréhension mais pourquoi pas le... ben elle ne venait pas d'ici il y en a d'au-dessus alors qu'est-ce qu'on a au-dessus ? ah ça devait être la garnison elle ne vient pas de la garnison non des statues de prières, des statues de prières là on a une porte qui rejoint le vouloir en croix qu'on ne va pas faire tout de suite et attendez, il venait d'où ce bel nom ? il venait pas d'où ? il venait d'où ? j'ai une amampagne que j'ai perdu et il y a un coffre que j'ai pas vu ah bah zut bon bah écoutez les gars ordre ouais moi je vais là-bas euh... comment ça se fait ? ah... marteau de guerre ! quand même ! non là d'accord il n'y avait rien et là atelier de magicien non il n'y avait rien aussi bon très bien il n'y avait rien nulle part alors... le bel nun il venait sûrement de là mais ça m'étonnerait quand même pas mal suivez-moi ! ouais je pars sur le principe qu'il venait de là et j'y crois pas pourquoi je... qu'est-ce que... attendez qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce que vous faites ? il n'y en a pas une pour rattraper... il n'y en a pas une pour rattraper l'autre il y a genre une porte et... je sais pas oui je sais pas comment ça se débrouille c'est... c'est débile je pense que l'IA elle a un peu de mal en vrai oh ! ah bah ça c'est une bonne nouvelle par contre une montée de niveau oui il y a des pièges petit coffre il y avait un piège et bon pour quelques pièces 7 parchemin parchemin et le dernier une daigle oh ! petite daigle alors... les vols up ! messieurs niveau suivant alors... dans le désamorçage ça je vais remettre plein la détection ça peut être utile l'escamotage en vrai je sais pas pourquoi j'en ai mis autant ça me sert à rien la fouille ça c'est utile l'acrobatie bien sûr et voilà ah ! j'ai droit à un don qu'est-ce qu'on me recommande ? vélocité qu'est-ce que c'est ? ce don accélère à une déplaçant du personnage de 5% pas mal et je gagne plus 8 pv parfait parfait quelle gare ? ça va aller vite hop hop le prochain don sera la hache de guerre ça lui va très bien plus 15 pv Cara Cara j'espère que tu vas enfin passer les 100 points de vie et ton don ce sera effet des sorts accru alors là on sort de ce sort maîtrisons donc gagne à bolus de plus à tous ces tests de lancement oh ! pas mal et un nouveau sort le nouveau sort sera le doigt de la mort la victime doit réussir un jet vigarde ou mourir ou mourir ou mourir bah non bah non en fait le lanceur de peut-être oh ! intéressant 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 épée de oh ! épée de mort de Kainan oh ! ah oui ! ça par contre ça ! une créature invoquée ça c'est utile plus 7 pv c'est super enfin plus 100 points de vie bon ça je sais même pas ce qui va être utile incantation rapide oui trop bien et enfin Chandra qui est le tank combat en aveugle combat en aveugle c'est bon permet un personnage de mieux combattre si il est aveuglé ou si elles font des créatures invisibles oh ! parfait et bien c'est parfait tout ça c'est parfait tout ça c'est parfait tout ça c'est parfait tout ça sauf que ça ne m'indique pas je sais pas où était euh le ban ban j'avoue que ça ça m'énerve parce que j'ai raté un esprit ah j'ai activé un piège je pense qu'est-ce que ? oulis qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? il se fait quelque chose qu'est-ce que ? qu'est-ce que ? il y a mais qu'est-ce qu'il oh mais c'est une blague pourquoi 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 mon personnage il est aussi con et là c'est chandreille qui est beau chandreille qui est beau yes pourquoi t'es allé par là en fait pourquoi vous allez dans des endroits où je veux pas pourquoi pourquoi tu fais ça le jeu on va tous revenir oh c'est donc ça l'épée des morts de kainan très bien j'aime beaucoup je comprends pas du tout c'est très énervant du genre de choses il ya un esprit quelque part qui se balade ça ça m'énerve il ya un esprit qu'il faut impérativement que je retrouve donc avant de faire n'importe quoi les mecs on va déjà finir cette petite zone et ensuite on va essayer de savoir où était le balnéon ah putain il était là qui approche sœur nous regardons nous blâchons ça doit partir sœur trop de voix trop de voix nous étions les sœurs de soie la fierté d'aéline falbar expertes à l'épée en magie 6 6 9 ça va nous libérer un marché qui me pense qu'il est impossible de détruire ses esprits ils sont liés au roi des ombres l'arbre de communion suivante très bien alors elle va lui elle va aller là très bien stop alors à partir d'ici tu vas aller là bas ok tout droit mais parce que ça je libérer ensuite ça je leur ai lu je l'aurai lu et ça je l'étends hop elle est partie elle est partie là alors elle va me faire quoi c'est pas en arrière c'est bon elle a failli elle a failli aller en arrière je l'ai vu ça je libère ok ok et ça là bas je l'étends non ça c'est allumé ok donc après faut que j'aille par là non elle a fait demi-tour elle a fait demi-tour c'est une blague vraiment vraiment voilà ensuite ça je l'allume ah non elle y va toute seule là elle y va pas toute seule ouais c'est pas ce que je pensais c'est bon bien quatre esprits du coup oh ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ici on a rien et ben il ne reste plus qu'à explorer la partie sud de tout cela voilà et c'est là je ne comprends pas pourquoi ils sont tous ce qui est bleu ici on va aller par là pour commencer je vois rien du tout je ne vois rien du tout attend 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 on va fouiller quand même j'ai j'ai un peu peur ah qu'est ce que il y a une aura de peur c'est une blague en pro à la confusion il y a une espèce d'aura très bien oh non j'attaque mes potes non c'est à cause de cette créature heureusement que j'ai une magicienne un pièce parfait les gars merci ça c'est un cul de sac c'est un truc très bien et très bien très bien ux Ah il y'a personne là On va aller par là en premier Histoire d'être sûr que Ah un esprit Tiens 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 D'accord alors par contre Ça je vais Oula oula oulala Il y'a des gens qui ont Respiré quelques trucs Une armure Et le tas de crâne Oh un petit peu d'or Alors allons-y mon vent Ensuite Où est-ce que tu t'arrêtes Et ok il va là-bas Il va là-bas Ensuite ça c'est bloqué Alors ça c'est bloqué Et ça c'est bloqué Donc débloquer ça Et normalement il devrait Se suivre tout droit Il va tout droit parfait Ensuite je suppose que c'est la même blague Ça est bon C'est exactement la même On va allumer et fermer On va allumer et fermer Devant eux Là c'est allumé Il faut que j'allume ici Enfin que je ferme Hop Hop Et voilà On ferme ici Et normalement il va y aller tout seul Bien Le cinquième esprit Il n'en manque plus qu'un seul Qui doit sûrement être de ce côté On verra bien Où ça trouve Je vais faire tout le haut Histoire d'être sûr et certain Qu'il n'y ait plus de danger Mon avis il ne devrait plus y avoir de danger J'ai fait le Tiens Prenner ça Eh bah ça est si vite Bravo Trop fort Non je suis juste trop fort Voilà Et les ennemis sont proches Il va falloir que j'aille de loin J'ai juste plein de malus dans la gueule Mais ça va Voilà Hop là Tous les malus sont partis Bien Qu'est-ce qu'il me reste donc A faire Là je suis juste au dessus Presque au dessus Ah là j'en ai vu Là je vois les blèmes Ils vont activer les pièges Ils vont activer les pièges Mais ça il est où Il est où je le vois pas Bon C'est allé vite J'ai pas tout vu Ah Oh Griffe de blème Là-bas c'est la suite Et donc là-haut C'est La sortie Bingo Il y en a un là Mais pourquoi Mais pourquoi Vous êtes débiles les gars Pourquoi vous êtes débiles Golem de fer en plus Bon bah Là Pas le choix Ouais Par contre il faut Ouais Un personnage qui n'attaquait pas Très étrange Ça c'est l'épée C'est l'épée Une créature à boquer Pour Kira C'est extrêmement bénéfique Bon le golem de fer Ne me fait plus peur Actuellement Et Allez Allez Faut mourir monsieur Parfait 300 xp C'est pas ouf ouf Quand même Quand on y pense Mais bon Ah oh Ça j'aime bien Fragment de golem de fer C'est parfait Ça Allez tout le monde meurt J'en maintenant On va se soigner Voilà Comme ça On y retourne En faisant attention A ce piège Bien sûr Ah le dernier Alors le dernier esprit Est ici Mais il y a quoi J'ai juste Alors Attendez Parce que Là il y a le dernier esprit Très bien Moi je vais savoir Ce qu'il y a tout au fond Je suis curieux Et je pense que Vous aussi vous l'êtes Ça se trouve Il n'y a rien du tout Ça se trouve Il y a juste Un monstre Tout bête Tout débile Ah non Mais Voilà Ouais il y a un coffre Pas comme quoi Si il n'y a que un coffre Après Bon Voilà Hop là Alors Le grand coffre Qu'est-ce qu'il y a dedans En plus d'être Un piège Réussite Sur le crochetage Ouh Pierre de tonnerre Parchemin, potion Des petites choses Sympa Des petites choses Sympa Alors Qu'est-ce qu'on a ici On n'a rien du tout Là très clairement Je vous dis Il n'y a rien du tout Il y a juste Un cul-de-sac Ils se sont fait plaisir Les devs Ils se sont dit On va mettre un cul-de-sac Et bien écoutez C'est très bien Nous allons pouvoir Terminer Et avoir accès A la troisième Statue Marteau léger Oui Ah mince Attends J'ai pris le marteau léger Vraiment Je suis un peu con J'ai tellement d'objets Ah ça y est Ça ça veut dire que Suivez-moi Ça ça veut dire que Je vais devoir Sûrement Faire des concessions Dans mes Dans mes objets Ou prendre un sac Je sens ton odeur Parasite Je peux sentir L'acier De tes armes Et entendre Les lamentations Des centaines De victimes Que tu traînes Dans ton sillage Ok Ok Pourquoi pas Avoir un but Aussi fugace Soit-il Sera un agréable Changement Et bien C'est très sympa Alors Où est-ce que Tu vas sortir Toi Si tu vas tout droit Ça m'arrange En vrai Ah J'espère qu'il va aller Tout droit Il va aller tout droit N'est-ce pas Normalement J'ai tout laissé Allumé derrière Donc il devrait Aller tout droit Il va tout droit Parfait Ensuite Alors ensuite Je ne vais pas me faire Avoir ici Hop Et là-bas C'est allumé Bien Ça c'est fait Et maintenant On va lui demander D'aller tout droit Il va tout droit Je suis un génie Dans l'énigme Ça me fait un peu Penser à Choucho Rocket Quelque part Ce petit jeu De savoir Ah Il faut que tu l'amènes A cet endroit Mais pas à cet endroit Sinon il ne va pas y aller Donc il faut activer ça Enlever ça Mettre ça Plein de petites choses Mais non Et surtout Avant d'aller à l'arbre Je vais aller Me reposer Bien Et Normalement Ça devrait être Bon Dans les temps anciens Le gardien Le gardien fut créé Afin de protéger Ilfarn Si le temps est venu D'abattre notre instrument Ultime Vous serez l'un des agents De sa destruction Prenez cette bénédiction De communion Et que sa douce lumière Vous réconforte Dans vos voyages La troisième partie Du rituel Est accomplie Concentrez votre volonté Sur la statue Quel que soit le nombre d'attaques Que le roi des ombres vous assène Vous avez le pouvoir D'apaiser les blessures Que vous recevez Vous Ou les autres Les tuyaux de purification Alors Lorsqu'on vous y retrouve Le personnage cible Acquiert un pouvoir de régénération Récupère des effets D'absorption de niveau Voilà Qui est intéressant Encore une compétence Cool La lumière apaisante Je vais la mettre par là Vu que c'est surtout Du soutien Bah écoutez Je vais pas vous mentir Ça fait Un long moment Qu'on est sur Qu'on a été dans cette zone A faire des allers-retours Mais Désormais Nous sommes Nous pouvons partir Je vais dire au revoir Bélo Vous avez ramené Un peu de paix En ces lieux Je vous en suis reconnaissant De paix Mais comment Les autres esprits Qui demeurent ici Si jamais Vous parveniez A abattre le gardien Très bien Et bah Au revoir Mon ami Et il nous reste Du coup Le fort Alors le fort Je vais Comme je l'ai fait Avec les Les golems Etc Me mettre Tous les boosts De défense Et désormais J'ai La chaîne D'aurore Qui me paraît D'augmenter les dégâts Donc on va faire ça Au revoir Au revoir Au revoir